Et y'a tout le monde c'est Lexa et aujourd'hui toute nouvelle vidéo pour mon nouveau clavier du coup ce qu'on va faire c'est que comme je viens de recevoir désolé on va l'ouvrir désolé les gars il y aura pas de montage sur cette vidéo wesh le truc il s'en fait sec parce que je filme avec mon téléphone et je ne sais pas comment du coup le transférer sur ce site du coup bon ça on va le jeter je vais éviter de vous montrer l'adresse on l'enlève à l'arrache ici c'est la roue comme dirait chez nous alors je pense qu'il est en QWERTY donc voilà ça donne ça j'essaie de vous montrer à mieux alors hop donc déjà le packaging il est bien fait ouais ça va on va dire qu'il est bien fait c'est des switches bleus bref on va pas tarder sur ça on va l'ouvrir directement parce qu'on a pas le temps et si vous êtes venu voir pour une vidéo unboxing j'ai du mal à le dire parce que j'ai toujours du mal à le dire ça d'ailleurs mais bref on va directement du coup bah l'ouvrir attendez faut que je trouve l'ouverture alors on me semble que c'est là voilà le gros has il est très bon franchement il va passer crème dans mon setup je l'ai pris en blanc les gars bon alors on va voir ce que ça va donner bon la boîte on s'en fout je l'ai reçu en QWERTY les gars alors hop en tout cas il est lourd pour un clavier alors attendez faut que je retire ça maintenant ouais ouais il est magnifique ah ouais il rigole pas hein je me demande vraiment pourquoi il est aussi lourd par quentin bon ça on s'en fout c'est en train de moussuler ça c'est en train de moussuler hop alors là il y a un petit truc à retirer je sais pas ça m'a l'air d'être un protège ou un bail comme ça mais on va le retirer et là on va directement faire de l'ASMR les gars mais non alors c'est pas du tout le bruit auquel je m'attendais les gars alors franchement j'ai un pote à moi donc les voir si tu peux pas se voir là il a commandé le même et je vais devoir l'appeler pour lui dire que c'est pas du tout le bruit qu'on attendait alors franchement je suis déçu mais d'un autre côté dans tous les cas je voulais pas que pour son bruit mais pour la couleur les gars parce que quand je vais vous montrer la couleur vous allez dire bon ok le bruit il fait pas le taf mais la couleur elle fait le taf elle fait vraiment le taf j'ai un Razer Black Widow X Chroma les gars et franchement j'ai l'impression qu'il y a plus de couleurs sur lui alors le clavier franchement il coûte 54 euros si je me trompe pas ouais dans les 54 balles ça ça va me sauler ça je devrais un coup pas aussi là ah non c'est bon ok nickel bon ce qu'on va faire c'est qu'on va directement le brancher juste là on va pas passer wesh on va pas passer par quatre chemins du coup regardez déjà attendez je vais prendre le téléphone alors franchement les gars il est magnifique il est vraiment et apparemment pour changer c'est ici et là incroyable les gars je vais essayer de vous montrer dans le noir ça donne quoi là ça fait trop tach les Womboski les gars alors celle là et là il y avait pas besoin comme couleur ok je pense que je me suis fait douiller du coup les gars je suis en plein montage petite altercation non il n'y a pas que ça comme couleur ça moi je me suis fail c'était FN et insert du coup et là il y a plusieurs couleurs et du coup voilà moi je la laisse comme ça voilà j'avais regardé une vidéo et il n'y avait pas du tout que ça comme couleur enfin bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous en donnerai plus de nouvelles d'ici quelques jours et on verra bien sur ce si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à liker vous abonner et partager moi je vous dis à la prochaine c'était Nexia ciao ciao ciao